Parce qu'enfin ça sort ! Ça a été un projet qui était ambitieux de se lancer dans le monde des cartes-sons. On venait du soft et on a fait du soft. On s'est lancé dans la synthèse d'Analo. Ça a mis du temps pour sortir un synthèse d'Analo parce que c'était plein de nouvelles compétences à apprendre. On a eu envie de faire des cartes-sons. On s'est lancé dans le monde des cartes-sons. Pareil, ça a été un projet difficile, long surtout. Il y a plein de choses à savoir. Il y a plein de pièges. Comment arriver à une excellente qualité audio ? Comment arriver à une latence faible ? Comment arriver à ce que ça fonctionne sur Mac, Windows, Linux, sur les iOS, Android sans encombre ? Aujourd'hui, on y revient. On a déjà beaucoup discuté d'AudioFuse. Aujourd'hui, on y revient parce que ça va être dispo en magasin dans un mois à peu près. Pour présenter un petit peu AudioFuse, c'est une interface audio qui a deux entrées combo avec préample. On a développé notre technologie préample qu'on a appelée Discret Pro à base de composants discrets. C'est difficile de mesurer la qualité d'un préample, mais les retours qu'on a eu de musiciens ou d'ingénieurs du son qui ont eu l'occasion d'essayer AudioFuse, pour l'instant, sont vraiment très très bons. Et voilà, on a fait des mesures, mais au final, les mesures, c'est pas que ça veut pas dire grand chose. Il y a des préamplis qui sont adorés, qui ont des... Si on mesure leur qualité, ils ont beaucoup de bruit, ils ont beaucoup de distorsion harmonique, et au final, les gens les aiment bien parce qu'ils ont une couleur qui est appréciable. Quand on a fait ça, on a essayé quand même d'être assez transparent, parce que c'est toujours plus simple de colorer le son après, ou en tout cas d'avoir une interface audio qui est transparente pour derrière avoir de la souplesse. Donc c'est quand même des préamples qui sont transparents, mais les retours qu'on a sont qui somme bien. Donc il y en a deux. Chacun des deux préamples a ses contrôles en façade. Un autre choix qu'on a fait quand on a défini AudioFuse, c'était de rajouter un petit peu de contrôle dans l'interface audio. Souvent, une interface audio, c'est du rack ou c'est quelque chose, disons, où il y a un volume casque, des gains pour les préamples, et ça reste dans un coin, on branche des trucs dessus, et ensuite, pour aller régler des fonctions, c'est souvent un logiciel d'édition. C'est pas ce qu'on voulait. On avait envie que l'AudioFuse, ce soit une carte son qui reste un peu au-dessus de la souris, le truc où je veux régler mon volume, j'ai mon gros nob central, je veux régler le gain de mon camp que j'ai ici, je veux écouter mon mix en mono, j'ai tout de suite mon switch ici, baisser le volume avec un dim, carrément muter. On a un switch entre deux paires d'enceintes, donc il y a deux sorties enceintes derrière, je peux switcher de l'un à l'autre, et j'ai même la possibilité d'écouter trois différents mix qui viennent de l'ordi, séparément. Je ne sais pas, je peux me faire trois mix séparés, et puis écouter l'un et l'autre. Donc pour couvrir un petit peu les entrées sorties, comme j'ai dit, de près en PC, on a aussi deux entrées lignes à l'arrière, une poudre 3-4, on a deux entrées phono, donc ce n'est pas six entrées, c'est quatre entrées, et les entrées lignes, on a le choix soit d'utiliser les entrées lignes, soit les entrées phono, entrées phono avec une masse, voilà, pour brancher une platine vinyle, les gens qui veulent numériser des vinyles par exemple, ou sampler, et qui n'ont pas envie de passer par une table de mix séparée, qui potentiellement colore, ou juste prendre la place, voilà, une platine vinyle branchée directement dans l'audiofuse. Au niveau des sorties, donc comme j'ai dit, deux switches d'enceinte, speaker A et speaker B. Les entrées avec préamp ont une prise en insert, qui sont ici, donc en insert ça veut dire avec le TIF qui prend l'entrée du signal et le ring qui ressort, donc si je veux brancher un processeur directement après le préamp avant de numériser un EQ ou un comp pour enregistrer un élément, je les branche directement dessus. Quoi d'autre ? Donc les réglages de contrôle sur les préamp, bon switch, switch alimentation fantôme, inversion de phase, il peut toujours être ici d'avoir directement une inversion de phase, je vais enregistrer une caisse claire, je mets un micro en dessous, je peux tout de suite inverser la phase de l'autre, un pad, le pad qui a deux modes, un mode, si je ne me trompe pas, plus 10 dB, donc qui vient augmenter le signal, et un mode moins 20 dB, donc pour s'adapter un petit peu à l'amplitude du signal d'entrée et au gain qu'on veut mettre, et un switch instrument qui active de la haute impédance, si je veux enregistrer une gratte, je passe en mode instrument. L'entrée XLR est pour les micros, et l'entrée jack est soit pour les lignes, soit pour l'instrument, et je peux switcher ici. Le gain des préamp est en allo directement avec ce potentiomètre. Le deuxième préamp est exactement pareil. On a deux sorties casque, et pareil, comme je disais, il y a une section de monitoring pour les enceintes, mais on a essayé aussi d'avoir ça pour les casques, notamment j'ai deux musiciens qui veulent enregistrer en même temps, je peux leur envoyer des mixes séparés, j'ai mon mix main, Q1 ou Q2, je peux envoyer Q1 dans le premier casque, Q2 dans le deuxième, et leur faire un mix séparé, je ne sais pas s'ils veulent entendre plus de basses, ou avoir un peu plus de reverb sur le chant, je peux séparer les deux. Chacun des deux casques peut avoir un switch mono, toujours utile pour écouter son mix en mono au cas où. Il y a un talkback ici, donc c'est un petit bouton combiné avec un petit micro. Ici, le petit trou qu'on voit ici, c'est un micro. Le talkback, donc je peux le router en interne si par exemple je veux parler à mon chanteur pour lui dire un truc. Une autre façon de s'en servir, c'est la piste de talkback part en USB. Elle a son channel séparé en USB, et c'est assez marrant de s'en servir pour prendre des notes. Je ne sais pas, je n'enregistre pas de micro ou quoi. Je fais de la musique avec des synthés, avec des boîtes à rythme, et je jamme. Et au bout d'un moment, j'ai un truc que j'aime bien, et puis j'enregistre ma piste de talkback. Et quand j'ai un truc qui est cool, j'appuie sur talkback et je dis ça c'était cool. Et comme ça, c'est un peu un mémo. C'est idiot, mais c'est un moyen d'utiliser le talkback même quand ce n'est pas pour parler à quelqu'un. Parce qu'il est enregistré dans l'USB. Voilà, ça couvre à peu près AudioFuse. Il y a quand même, on a rajouté un œil à l'arrière. En gros, on a essayé d'en mettre autant qu'on pouvait. Il n'y a plus beaucoup de place de livre. Donc, l'alimentation secteur, l'USB sur micro-USB. Je vous ai déjà parlé des phonos, les switch speakers, les entrées 3-4, les inserts. Ça, c'est pour la partie analogique. On a rajouté un hub USB. Quand on a réfléchi à AudioFuse, on s'est rendu compte que brancher une carte son, ça voulait dire griller un port USB. Et souvent, maintenant, dans les setups actuels, c'est un problème de griller un port USB. AudioFuse, on l'a voulu nomade. Donc, c'est un moyen de ne pas emmener un hub en plus dans son sac à dos. Je l'ai dit directement derrière. MIDI in et out. On commence de plus en plus sur nos instruments à faire du MIDI sur mini-jack. Parce que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir cette grosse prise. On n'est pas les seuls. Make noise le font aussi. Pitberg aussi. Ce serait cool que ça devienne un standard. Parce que ces grosses prises, ça prend de la place. Ça fait des instruments qui sont plus gros. Par contre, on livre des adaptateurs vers des prises DIN classiques dans la boîte. Parce que, évidemment, c'est loin d'être un standard aujourd'hui. Les entrées numériques ici. SPDIF, qui peut aussi être du work clock sur des prises coaxiales en entrée et en sortie. Quelqu'un qui a une clock externe ou qui veut synchroniser plusieurs périphériques en audio numérique. Voilà, avec du work clock. De la date en in et en out. Donc, voilà, si j'ai besoin d'une audio fuse pour aller faire l'enregistrement nomade. Mais que demain, je veux rajouter 8 préamples pour enregistrer une batterie. Je le branche en ad. Un dernier point. Ici, on a un potentiomètre qui permet de switcher entre du direct monitoring. qui est en gros un mix que je peux définir dans notre logiciel qui s'appelle AudioFuse Control Center. Où je vais pouvoir régler un mixage de toutes mes entrées. Donc, les entrées analogues, les deux préamples, les deux entrées 3-4 et les entrées numériques. Un switch entre ça et ce qui vient de l'ordinateur. Donc, qui ne passe pas par les entrées. Direct monitoring qui est intéressant si on veut s'en franchir de la latente. Et puis l'ordi qui revient de l'ordinateur. AudioFuse, théoriquement disponible le mois prochain. Le prix, si je ne me trompe pas, c'est 599€. Voilà. Et si vous avez des questions... Tu n'as pas parlé de la Killer Feature, le couvercle avec du velours à l'intérieur. Parce que je pense que les gens veulent savoir quand même. C'est vrai que j'ai oublié quand même la moitié. Attendez quoi, je veux dire... Nous avons un magnifique capot, aluminium, fourrage velours, certi cuir, 3 coloris. Voilà. Ça, c'est la version Classic Silver. On a une version Space Grey et Dark Black. Je vous remercie. Je n'ai pas assez révisé. Le capot, pour ne pas plaisanter, j'ai fait plein de salons avec AudioFuse. Un gros intérêt du capot, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. Je la jette dans mon sac à dos. Et vraiment, je n'y fais pas attention. Je sais que je vais la retrouver telle quelle à la sortie. Je ne sais pas. Je trouve vraiment que c'est un gros plus. Mes autres interfaces audio, j'ai toujours un peu peur. Il y a d'autres synthés que j'ai achetés où j'ai acheté un capot en plus pour protéger. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des flight cases gros avec des trucs en mousse. J'aime bien pouvoir jeter ça dans un sac. Pour ne pas mentir, je trouvais ça gadget initialement. Et en fait, c'est un des trucs dont je me sers le plus sur cette interface audio. Donc, c'est pas mal. C'est parti. C'est parti.